Acte 3, scène 1, Sganarelle et Léandre Léandre, il me semble que je ne suis pas mal ainsi pour un apothicaire, et comme le père ne m'a guère vu, ce changement d'habit et de perruque est assez capable, je crois, de me déguiser à ses yeux. Sganarelle, sans doute. Léandre, tout ce que je souhaiterais serait de savoir cinq ou six grands mots de médecine, pour parer mon discours et me donner l'air d'habile homme. Sganarelle, allez, allez, tout cela n'est pas nécessaire, il suffit de l'habit et je n'en sais pas plus que vous. Léandre, comment ? Sganarelle, diable emporte si j'entends rien en médecine, vous êtes honnête homme, et je veux bien me confier à vous comme vous vous confiez à moi. Léandre, quoi ? Vous n'êtes pas effectivement... Sganarelle, non, vous dis-je, ils m'ont fait médecin malgré mes dents. Je ne m'étais jamais mêlé d'être aussi savant que cela, et toutes mes études n'ont été que jusqu'en sixième. Je ne sais point sur quoi cette imagination leur est venue, mais quand j'ai vu qu'à toute force ils voulaient que je fusse médecin, je me suis résolu de l'être, au dépend de qui il appartiendra. Cependant, vous ne sauriez croire comment l'erreur s'est répandue, et de quelle façon chacune est endiablée à me croire habile homme. On me vient chercher de tous les côtés, et si les choses vont toujours de même, je suis d'avis de m'en tenir, toute ma vie à la médecine. Je trouve que c'est le métier le meilleur de tous, car soit qu'on fasse bien ou soit qu'on fasse mal, on est toujours payé de même sorte. La méchante besogne ne retombe jamais sur notre dos, et nous taillons comme il nous plaît sur l'étoffe où nous travaillons. Un cordonnier, en faisant des souliers, ne saurait gâter un morceau de cuir qu'il n'en paie les peaux cassées. Mais ici, l'on peut gâter un homme sans qu'il n'en coûte rien. Les bévues ne sont point pour nous, et c'est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin, le bon de cette profession est qu'il y a parmi les morts une honnêteté, une discrétion la plus grande du monde, et jamais on n'en voit se plaindre du médecin qui l'a tué. Léandre, il est vrai que les morts sont fort honnêtes gens sur cette matière. Sganarell, voyant des hommes qui viennent vers lui, voilà des gens qui ont la mine de me venir consulter. Allez toujours m'attendre auprès du logis de votre maîtresse.